Popularisée par le tableau romantique des varistes luminés conservés au musée de Rouen, la légende dite « des énervés de Jumiège » est connue depuis le début du XIIIe siècle. L'histoire est censée se dérouler au temps mérovingien sous le règne de Clovis II, époux de Sainte-Batilde, fondatrice du monastère. Alors que le roi est parti en pèlerinage en Terre Sainte et que la régence du royaume a été confiée à Batilde, plusieurs barons refusent de se soumettre à l'autorité de la reine et entraînent dans leur rébellion les deux fils du couple royal. De retour en France, Clovis livre bataille contre les rebelles et les mettant des routes. Les deux princes sont arrêtés et passés en jugement pour acte d'insoumission, un crime passible de la peine de mort. Mais la reine intervient en faveur de ses enfants. À sa demande, ils sont seulement condamnés à avoir les nerfs des jambes coupés, d'où l'intitulé de la légende. Souhaitant remettre leur sort à la volonté de Dieu, elle les fait mettre dans une petite embarcation qui est abandonnée au fil de l'eau sur la Seine. La barque s'échoue à la hauteur de Jumiège. Ses deux occupants sont recueillis par l'abbé Saint-Philibert qui les emmène dans son monastère. Avec l'accord du roi et de la reine, ils s'y font moines et finissent leur joie à Jumiège. L'origine de cette légende est obscure. On a souvent évoqué un lien avec l'histoire de Tassilon, duc de Bavière, qui aurait été interné par Charlemagne à Jumiège, avec son fils Théodon, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. La seule certitude est que la légende était déjà constituée au XIIIe siècle, puisque c'est à ce moment qu'elle apparaît pour la première fois dans les annales de l'abbaye, et que fut réalisé le tombeau des énervés placé dans l'église Saint-Pierre.